donc aujourd'hui donc le vendredi 6 juillet 2018 c'est le grand lancement la nouvelle gamme de chez Rihanna donc Fenty Beauty donc elle a sorti 4,5 pour 10 je crois elle a sorti deux pinceaux pour les yeux un eyeliner noir un base pour les fards à paupières et le grand le grand ce que tout le monde a d'avoir une nouvelle palette de maquillage donc la belle s'appelle c'est la Moroccan Space Palette et bien sûr je l'ai acheté il y a même pas une heure donc elle est comme ceci donc on va faire les swatchs donc je vais faire une petite revue sur le packaging sur la plus quick pigmentation des fards et enfin un swatch sur mes yeux donc je vais maquiller avec la palette pour voir si oui ou non elle vaut autant d'engouement autant de publicité sur Instagram donc la palette elle est comme ceci donc c'est une palette de 16 fards à paupières elle est vendue au prix de 49,49 centimes en claires 50 euros ça reste un prix très raisonnable c'est les mêmes prix pour les naked même prix pour les palettes dure je crois même prix pour les ballettes tout fait donc franchement Rihanna n'est pas plus chère que les autres elle est au même prix que tout le monde donc le packaging il est comme ceci voilà donc derrière tu as le nom de tous les fards qui sont juste ici donc il y a 16 fards à paupières en tout il y a les formats irisés et palettes ce que j'ai bien compris hop donc à l'intérieur tu as un petit emballage cartonné où il y a la palette qui est dedans donc là je vais enlever pour la péter et voici enfin le gros bijou de la vidéo donc elle est comme ceci avec un effet miroir qui est juste magnifique voilà comme ceci classique Fenty Beauty derrière tu as le nom de tous les fards comme vous le savez je n'ai pas acheté la vraie palette de Gery Yannan c'est la galaxy palette je crois pourquoi parce que c'était que des fards palettes je dis pas de bêtises et moi je n'utilise pas des fards palettes tous les jours pour me maquiller donc je ne voulais pas trop l'utilité de l'acheter je l'ai seulement acheté pour avoir la palette mais je l'aurai très rarement utilisé donc autant ne pas gaspiller mon argent pour une fois mais par contre la Moroccan Space palette là par contre là j'ai changé d'avis il y a des fards mat je kiffe les fards mat il y a des fards easy et des fards pratiques dedans donc c'est pas fait pour un look de journée pour aller au travail ou un look de nuit donc revenons à nos moutons donc la palette elle est comme pressé avec un effet miroir venons des fards juste derrière quand on ouvre on a un miroir juste ici voilà on a aussi le petit film film plastique qui protège les fards et voici enfin les fards donc ils sont juste magnifiques je les ai un petit peu soif c'est Sephora et franchement alimentation de ouf je vous jure donc il y a au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 fards mat après je vois à peu près 3 fards pailletés le reste c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 6 fards irisés donc ça rendait ton froid et ton chaud donc là par exemple tu as un bleu pailleté magnifique on a aussi un beau bordeaux mat on a aussi du gold doré avec des reflets verts de dos aussi on a du rose, on a du vert kaki on a du marron, un marron chaud, un marron froid comme forme de transition on a aussi un gris franchement une palette qui m'a froid est bien complète dommage par contre qu'il n'y ait pas un fard noir mat c'est parfait pour faire des smoky eyes franchement c'est un fard noir c'est vraiment idéal une palette mais bon ça c'est pas grave ici mais elle aurait pu en mettre un après on a un gris foncé qui m'a froid pour aussi faire l'affaire au niveau du pailleté donc c'est vraiment un plastique dur regardez, attendez, hop voyez c'est du plastique dur personnellement ça ne me chante pas plus que ça si elle avait fait un pailleté beaucoup plus sophistiqué la paillette va coûter beaucoup plus cher donc bon, autant avoir du plastique dur avoir un prix plutôt raisonnable je sais que pour certains mètres 50 heures d'une palette c'est cher mais pour moi c'est un prix raisonnable, logique pour une palette pour une palette de luxe on ne va pas se mentir les palettes de chez Dior ou de chez Guerlain ou de chez Lancome coûtent beaucoup plus cher franchement 50 euros une palette c'est le prix lambda pour une palette de marque donc pour faire ce make-up je vais tester si je n'oublie pas donc comme vous l'avez vu je l'ai fait monter comme ça au moins c'est fait donc pour les bases, pour les fards paupières comme j'ai mes comme j'ai mes paupières un petit peu plus foncées donc je vais mettre une base blanche donc je vais mettre la base de chez Colourpop je vous avais fait une vidéo de chez Colourpop il y a une nouvelle gamme la Nuse Filter Foundation donc la vidéo a été mise en ligne la semaine dernière donc ce sera dans le petit i pour avoir une info j'ai pris cette base, ce concealer blanc pour l'utiliser comme base à paupières donc là je vais le tester en live avec vous vu ce que je trouve un petit pinceau juste ici dites moi en recommandeur si vous préférez que je fasse de teint avec vous ou si vous préférez que je fasse des swatchs je fais des revues sous les palettes de fards à paupières que je fasse comme ça donc directement passer aux yeux certains aiment bien que je fasse le teint avant de faire les yeux d'autres préfèrent directement passer au vif du sujet de la vidéo donc dites moi en commentaire ce que vous préférez comme format moi ça m'arrange de faire le teint avant comme ça moi je vois le montant, il faut bien le faire je suis pas pressée et niveau montage c'est surtout beaucoup plus rapide donc c'est pour ça que ça m'arrange dites moi en commentaire qu'est-ce que vous préférez comme format donc je vais prendre un pinceau fluffy donc c'est pour ça qu'ils mettent du site Amazon je vais mettre le indicate en barre d'info et je vais prendre comme fard de transition allez 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 je vais prendre le marron froid ouais le marron froid qui est la couleur si je me trompe pas qui est la couleur Spice Street donc c'est un marron froid qui est juste magnifique en tout cas alors les fards ont l'air poudreuses ouais très poudreuses même mais par contre de toute façon franchement ça a l'air topissime ah ouais c'est pigmenté les amis c'est pigmenté alors déjà très bon point pour le format qui se voit vraiment très très bien bonne alimentation je n'ai pas eu de fude je n'ai pas de chute donc ça c'est parfait donc après je pense que je vais prendre la couleur je pense que je vais prendre le Saffron c'est le bordeaux de la palette donc c'est toujours un fard mat je vais aussi mettre en fard de transition avec le marron froid ensuite je vais prendre un plus gros baisseur estampeur pour venir fondre les deux couleurs que j'ai mis et surtout un petit démarcation que vous voyez juste ici là donc je vais aussi le fondre pour faire un beaucoup plus joli rendu là c'est pas du tout beau alors je pense que je vais prendre le rose qui m'a l'air un tout petit peu risé donc c'est la couleur kick sand avec le rose un petit peu risé il y a un petit peu de paillettes dedans mais c'est pas trop 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 c'est vrai que le pinceau estampeur donc je vais le mettre en coin externe de mon nez donc juste ici là pour faire un effet un petit peu smokey eyes mais pas vraiment pour faire un joli dégradé de rouge et de rose donc juste ici donc je vais prendre un pinceau plat comme ceci je reprends mon concierge et color pop donc c'est le fer 0,0 je vais venir nettoyer ma paupière fixe voilà pour mettre une couleur pour mettre après le bleu parité de la palette hop je vais prendre un pinceau plat de chez KD Cosmetics je vais prendre la couleur Evil Genie j'ai dit qu'elle est bleu pailleté vous voyez bleu pailleté même il est juste magnifique oh la pigmentation de ouf très 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 peu de chute ensuite donc je vais prendre un petit pinceau estampeur comme ceci de chez 2CB je vais prendre du bleu pailleté voilà est venu estomper la démarcation juste ici et juste ici là je vais prendre un petit pinceau plat comme ceci et je vais prendre la couleur Mo Rookin Eyes qui est le blanc pailleté de la palette je vais venir en mettre un coin interne de mon oeil donc juste ici si j'arrive à pas me crever l'oeil ensuite je viens prendre un petit pinceau de crayon comme ceci et je viens prendre la couleur Soup Head to Me qui est un kaki fait qu'un bleu vert ouais un bleu vert pailleté qui est juste magnifique je vais la mettre en ratite juste ici donc je vais terminer de maquiller mon deuxième oeil je vais terminer de faire mon teint on se retrouve tout de suite après donc voilà donc le maquillage complet enfin fini mais comme vous voyez que dire alors première impression je suis tombée amoureuse de la palette niveau packaging, packaging effet miroir en plastique d'eau franchement moi ça me dérange pas j'adore il y a un miroir c'est déjà simple après vu le prix heureusement qu'il y a un miroir la palette coûte 49,99€ ça peut pas être cher pour certains mais pour moi c'est un prix raisonnable c'est la même tranche de prix que chez Too Faced ou de chez Naked Dior et l'encombe leur palette sont beaucoup plus chers franchement c'est parfait le prix est justifié après niveau packaging donc comme j'ai dit c'est du plastique dur les fards à paupières en eux-mêmes donc les fards mat s'assemblent très rapidement ce sont tous des fards très pigmentés que ce soit les fards mat irisés ou pailletés franchement ce sont des fards très 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 pigmentés regardez moi ça niveau pigmentation c'est juste oufissime j'ai pas eu à renforcer plus que ça j'ai juste mis ma base claire pour les yeux comme j'ai les paupières beaucoup plus foncées que le reste de mon corps et franchement ça a largement suffit les fards se voient très 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 bien ils sont hyper méga qui montaient que ce soit les fards mat pailletés ou irisés parce que j'ai vraiment utilisé les trois les fards mat sont parfaits comme fards de transition pour faire un maquillage beaucoup plus naturel que ce que j'ai mis j'ai utilisé le fard pailleté c'est la couleur je dis pas de bêtises et vide j'ai mis donc c'est le bleu pailleté qui est juste ici et franchement j'ai eu quasiment pas de chute j'ai juste eu un petit grain de fard bleu juste ici mais c'est tout j'ai presque pas eu de chute franchement pour des fards pailletés comme ça alors ne pas avoir de chute c'est juste rare ici à contrario la palette donc la nuit qui croit que j'ai aussi qu'une palette dans les tons roses elle me fait énormément de chute je déteste l'utiliser par rapport à ça ça me fait trop de chute la force moi ça me saoule mais franchement celle-là j'ai presque pas eu de chute et franchement moi on qui marque toujours mes yeux avant de faire monter par rapport aux chutes des fards pailletés ou irisés là franchement je peux largement faire monter puis vers mes yeux quoi j'active la palette pigmentation 10 sur 10 chute 10 sur 10 il n'y a pas de chute du tout pendant cette officine les fards sont faciles à travailler à estomper c'est pas pénétrer une make-up artiste make-up artiste pour utiliser les fards franchement je la kiffe la palette est-ce qu'il peut avoir un point négatif elle est un petit peu poudreuse donc les fards males sont un peu poudreuses mais franchement en l'estomper ça m'a pas plus dérangé que cela est-ce qu'il peut avoir des points négatifs je cherche je cherche des points négatifs peut-être l'opacalgie comme c'est du miroir ça allège des traces très facilement mais franchement je trouve pas de points négatifs quoi je kiffe la palette j'ai vraiment rien à dire dessus ma vidéo va se terminer juste ici mais avant de finir la vidéo je vais vous dire qu'est-ce que j'ai mis sur mon teint quand vous êtes encore à me demander qu'est-ce que je mets comme fond de teint comme contilleur comme où j'enlève autant vous dire maintenant comme ça moi c'est fait donc sur mon teint sur mon teint sur mon teint j'ai utilisé ma palette make-up forever pour camoufler mes cernes enfin pour camoufler mes taches plutôt justice donc c'est la couleur c'est la blanche juste ici là ça met palette crosscuting de make-up forever donc c'est la numéro 30 palette de base pour le contour mais comme la couleur est beaucoup trop claire pour moi je l'utilise comme concealer après comme fond de teint j'ai utilisé le fond de teint de chez Guerlain donc c'est le fond de teint tuyau de perfection SPF 20 en teint 23 d'oreille inactuelle donc c'est vraiment un fond de teint parfait pour moi la tête est juste topissime pour l'été regardez moi ça magnifique rendu c'est pas un fond de teint matifiant à l'extrait il se matifie tout petit peu mais c'est en plus quoi c'est parfait pour moi je kiffe le fond de teint j'ai aussi mis de l'huile visage de chez Emma avant de mettre comme mon fond de teint pour casser l'effet matifiant pour pas avoir le fond de teint comme j'ai une peau très très sèche et peau sèche plus fond de teint matifiant ça fait pas bon moyen alors j'ai mis de l'huile toujours avant comme ça moi c'est fait comme base j'ai mis la base de chez de chez de chez de chez de chez action donc le maxing bock qui est une base hydratante ouais c'est une base lambda sans plus pour rien à dire dessus effet frontage donc elle hydrate ta peau voilà sans plus pour faire mon contouring j'ai utilisé les les concealers de chez color pop donc j'ai utilisé la couleur dark 44 pour le contouring la couleur dark 36 pour camoufler mes cernes la couleur dark 32 pour équilibrer les zones de mon visage après j'ai aussi utilisé la poudre compact de chez color pop donc c'est la couleur dark qui est juste ici pour fixer mon contouring après j'ai mis l'highlighter de chez de chez good death of love qu'un highlighter gold juste ici de chez the time beauty voilà après sous les lèvres j'ai mis le rouge à lèvres de chez clinique donc c'est la couleur cherry pop 08 que juste ici voilà que j'ai eu en échantillon et par dessus j'ai mis un gloss de chez kali cosmétique et dis pas de bêtises donc c'est le gloss comme ceci pour voter un petit peu plus de brillant et pour fixer le tour j'ai pris mon spray fixe à coller chez NYX juste ici qui est en vente à monoprix je dis pas de bêtises et pour mes sourcils non pour mes cils plutôt j'ai utilisé le mascara de Sephora qui est le meilleur mascara que j'ai eu à utiliser au monde il allonge tes cils mais juste topissime et il fait pas de paquet rien à dire donc ma vidéo se termine j'espère qu'elle vous a plu si vous avez acheté la palette j'ai fait une petite vidéo moi aussi en commentaire si vous avez aimé moins aimé ou même pas du tout aimé on a tous des goûts différents voilà c'est comme ça elle a sorti 2 pinceaux pour les yeux un eyeliner noir et une base appropriée pour les yeux si vous avez aussi testé dis moi aussi en commentaire parce que moi je vais pas les prendre je pense peut-être l'eyeliner noir et encore j'ai vraiment des doutes dites moi en commentaire si vous les avez pris ou pas et surtout si vous les avez aimé abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas encore fait ça me s'amène beaucoup surtout en ce moment mettez un petit pouce bleu cette vidéo vous a plu n'oubliez pas d'activer la cloche pour être notifié quand je poste une vidéo vous avez reçu mon instagram et mon twitter disponible en barre d'infos je vous dis à très bientôt bye bye